Je vais vous présenter l'album qui m'a, pas qui m'a fait aimer la musique, mais qui m'a rendu curieux en fait, puisque j'ai pris une vraie claque à l'écoute de cet album, et pourtant je n'avais que 8 ans, puisqu'il est sorti en 79, c'est Highway to Hell de ACDC. Ce n'est malheureusement pas l'originel que j'aime ma possession, puisque je me le suis fait dérober il y a quelques années, mais je me suis empressé, lorsque le coffret est sorti, d'acheter l'intégrale en vinyle. Et donc cet album, effectivement, Highway to Hell, il est sorti donc en 79, j'avais 8 ans, et j'avais pour habitude de me balader dans ma famille lors des réunions de famille, et de m'installer à côté de la chaîne Ify. On mettait le cas sur les oreilles, une pile de vinyle, et toute la famille était tranquille pour l'après-midi, j'écoutais de tout. Et c'est vraiment cet album qui m'a poussé vers le rock, effectivement. Après je me suis intéressé au reste de la discographie de ce groupe. Il a été produit en fait par un gars qui s'appelle Mutt Lounge, qui a apporté vraiment un son différent. Les précédents albums étaient un peu enregistrés à l'arrache, le son était limite. Et celui-là, vraiment, c'est le premier sur lequel il y a eu un vrai effort de prod. On entend les chœurs, le bassiste, pour une fois, joue plus de deux notes. Sur certains morceaux, il y a eu un vrai travail, on sent que c'est vraiment bien produit. Donc effectivement, c'est suite à ça où j'ai commencé à acheter mes propres disques, à faire le curieux, à aller chez les disquaires. Je suis le premier triste au fait que les disquaires disparaissent les uns après les autres. Et que ce support vinyle disparaisse peu à peu également, même si je suis confiant et je pense qu'il y en aura toujours. Mais effectivement, à partir de ce moment-là, c'était le déclencheur. Ensuite, je me suis mis à aller faire mes courses un peu tout seul, à droite à gauche, à continuer à fouiller. Après, il y a eu des rencontres avec les différents copains qui faisaient un peu la même chose chez eux, qui piochaient dans les discothèques des parents et des membres de la famille. On s'est retrouvés avec des choses conséquentes. On a commencé à faire des cassettes, des petites sélections musicales, on faisait des échanges. Si bien que quelques années après, je devais avoir 13 ans, je me suis retrouvé à faire des cassettes pour mes potes et pour toute la ville. Ça, c'était assez marrant. Et ensuite, a commencé la radio, le DJing, le mix, les soirées. J'ai travaillé en maison d'ici pendant 20 ans. Et la plupart des postes que j'ai occupés, c'est parce que j'avais une culture musicale vaste. Je ne dirais pas que ça va de la musette au hard rock, mais presque. On the highway to hell